Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. A l'Institut, Tessier profite de sa masterclass pour avancer dans son enquête. Tom trouve une bonne raison de rejoindre la résistance. De son côté, Thelma apprend que la cuisine, c'est du sérieux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 28 mai dans Ici Tout Commence. Cardonné connaît le secret de Charlène ayant l'intention de démasquer quel élève Cardonné a envoyé mettre le feu au bleu prêt au cours de sa masterclass. Tessier peut également compter sur l'aide de Charlène, revenu exprès pour lui. Tessier suggère qu'elle participe également à sa masterclass afin d'enquêter au plus près des élèves. Il met la pression à sa fille qu'il accuse de s'être laissé aller pendant son tour du monde. Une fois son mari parti, Constance rassure Charlène en affirmant que Tessier l'aime quoi qu'il arrive. A l'institut, Cardonné et Livio accueillent Anaïs dans les cuisines du doublat. La nouvelle directrice annonce à la jeune femme que Livio va rester à la tête du restaurant et qu'elle ferait mieux de se concentrer sur son projet de master. Si Tessier défend sa protégé, il n'a malheureusement plus de pouvoir à l'institut. Au passage, il prévient Cardonné que Charlène assistera à sa masterclass. Dans le parc, Anaïs avoue à Tessier qu'elle a du mal à cautionner l'attitude de Cardonné. Elle hésite à quitter l'institut pour rejoindre Salomé dans son restaurant à Dinard. Tessier lui propose plutôt de participer à sa masterclass afin de l'aider à faire tomber Cardonné. Au même moment, Mehdi aborde le chef pour lui annoncer sa participation à sa masterclass. Tessier lui assure qu'il l'accepte sans problème même s'ils ont eu des différents. De son côté, Charlène retrouve Billy qui est très envieuse de son tour du monde. Pourtant, Charlène avoue que tout n'était pas toujours rose, surtout quand elle s'est retrouvée seule au moment où son frère est parti ouvrir son restaurant avec Célia. Alors que Charlène pensait pouvoir travailler au bleu près, son père a finalement donné le poste à Anaïs. En échange, il lui avait trouvé un poste de chef pâtissière dans un grand restaurant. Mais ayant perdu confiance en elle, Charlène ne l'a pas pris. Billy la réconforte. Pendant ce temps, Tessier retrouve Zachary qui lui confirme que Livio était encore dans la région au moment de l'incendie du bleu près. Étant donné sa proximité avec Cardone, cela fait de lui un suspect. Tessier charge alors Zachary de trouver des preuves contre Livio. En échange, il ne révèle rien à Laetitia sur sa double vie. Plus tard, Tessier retrouve les participants de sa masterclass en cuisine, Outre, Charlène, Anaïs et Mehdi, Enzo en fait également parti. Tessier leur annonce qu'ils vont devoir réaliser un dessert signature en deux semaines, alors que ça peut être le travail de toute une vie. Il leur demande six propositions concrètes pour le lendemain. Une fois les élèves partis, le roi qui a entendu son ami présenter sa masterclass, le rejoint. Il a parfaitement deviné que cette masterclass était un prétexte pour Tessier, mais il ne veut rien savoir de plus. Il conseille simplement à son ami d'être prudent. Après quoi, Tessier retrouve secrètement Anaïs et Charlène derrière l'amphithéâtre. Il les informe que Livio était présent au moment de l'incendie du bleu près. Il charge Anaïs de fouiller dans ses affaires à la colloque des marais. Charlène propose de le faire parler en usant de ses charmes, mais Anaïs pense qu'elle va se faire griller direct. Charlène rétorque qu'elle n'est pas stupide et qu'elle sait comment s'y prendre. Tessier recommande à sa fille de ne pas laisser son ressentiment envers Anaïs être un frein dans leur enquête. A la fin de la journée, Cardonné retrouve Charlène en cuisine afin de s'assurer qu'elle n'a rien dit à son père concernant l'incendie du bleu près. En effet, c'est Charlène la responsable. Si la jeune femme était en colère à l'époque, elle a des regrets aujourd'hui. Mais elle promet à Cardonné de ne rien dire. Telma doit s'accrocher en cuisine au CDI, Telma avoue à cela l'avoir beaucoup réfléchi à ce que la chef Armand lui avait dit, qu'elle n'avait même pas le niveau pour passer le concours. Après avoir été déprimée, Telma s'est rebostée et a bossé tout le week-end en essayant de refaire les recettes des concours précédents. Mais elle n'a jamais réussi à aller au bout. Solal lui conseille d'y aller progressivement en commençant par les bases. Il lui suggère d'ailleurs de demander des conseils à la chef Armand elle-même. A la fin de son cours avec la chef Armand, Solal encourage Telma à lui demander de l'aide. Cette dernière explique à la chef avoir vraiment envie de progresser. Clotilde lui suggère de commencer par quelque chose de simple comme un risotto aux graines de tournesol. Motivé, Telma part chercher les ingrédients nécessaires. Solal retient la chef Armand car il sait pertinemment que la cuisson du risotto n'a rien de facile. Clotilde révèle que ce sera un test parfait pour savoir si Telma considère la cuisine comme quelque chose de sérieux ou comme un amusement. Solal reste à l'atelier pour aider Telma à cuisiner. Après deux tentatives, elle n'arrive toujours pas à maîtriser la cuisson du riz. La jeune femme préfère s'arrêter là et aller en soirée. Solal l'accuse de ne pas être assez ambitieuse et de baisser les bras à la première difficulté alors qu'elle vaut mieux que ça. Telma décide finalement de rester en cuisine et de recommencer son plat. Tom rejoint le club de la Résistance pensant qu'ils sont seuls, Tom vient embrasser Billy à l'économat. Celle-ci le repousse car Pénélope se trouve dans les rayons. Une fois son ami parti, Billy rappelle à Tom qu'ils ont décidé de rester discrets à cause de Livio. Tom affirme qu'il n'avait pas vu Pénélope en arrivant. Concernant Livio, Tom ne se sent pas à l'aise de continuer à jouer. Les agents doublés envisagent de démissionner de son poste de second au doublage. Si Billy aimerait au contraire qu'il aide le club de la Résistance à faire tomber Cardonné en espionnant Livio, elle respecte son choix. Plus tard, au doublage, Tom et Billy ne peuvent pas s'empêcher de flirter. Le fait de devoir se cacher, comme à leur début, les excite et ils décident de se retrouver après le service dans la chambre de la jeune fille. Alors qu'ils s'apprêtent à faire l'amour, Pénélope toque à la porte. Tom part se cacher dans la salle de bain, tandis que la colocataire de Billy s'attarde le temps de regarder un épisode de série. Après quoi, Pénélope part rejoindre Antoine. Tom peut enfin sortir de la salle de bain, avouant à Billy que cacher leur relation va être compliquée. Billy admet qu'ils sont coincés tant que Cardonné et directrice de l'Institut. Tom déclare être prêt à la faire tomber le plus rapidement possible, quitte à espionner Livio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501